Comment mettre un terme aux violences faites aux femmes ? Avant d'aller plus loin ma personne, j'aimerais partager avec toi une petite étude statistique qui a été menée par l'Observatoire National des Violences Faites aux Femmes en France. Alors cette statistique d'ASC de 2020, elle révèle que 82% des décès dans un couple, ce sont des femmes. Et de 82% de ces décès-là, il y a 35% des femmes qui décèdent suite à des violences conjugales. Donc quand on a vent de ce type de statistique-là, vraiment, ça donne froid au dos. Donc peut-être que certains hommes peuvent estimer que quand on parle de violences faites aux femmes, ça ne les concerne pas du tout. Ils font fausse route parce que si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, c'est bien parce qu'il y a une femme qui t'a donné la vie. Donc tu as une mère et ça, ça te concerne au plus haut point. Ceci dit ma personne, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'information que je partagerai avec toi à la fin de cette vidéo sera juste capitale, générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si tu n'es pas encore failli. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Valère Belias, mais je préfère me définir comment être chercheur d'argent. Parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et celles sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu as réussi sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, dis-toi que ton succès ne sera que passé. Donc ça, comment je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tous rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te le disais en amont de cette vidéo, beaucoup de gens ne le savent pas, mais les violences faites aux femmes, c'est un véritable fléau. Et j'explique d'un bail dans cette vidéo parce que, à l'instant où je tourne cette vidéo, nous sommes le 27 décembre 2021, et cette date me rappelle en fait un coup de fil que j'ai eu un an plus tôt avec une vieille amie d'enfance. L'ami en question, je vais l'appeler Ange. Ange, c'est une dame, infirmière, deux enfants en bas âge, qui est mariée, ça fait un peu plus de 6 ans, du moins des dernières nouvelles que j'avais. Et là, il se trouve qu'il y a un an, elle et moi, on n'a pas discuté du tout. Il y avait un an, on n'avait pas du tout discuté. Et donc, juste après les fêtes de Noël, elle m'envoie un message, elle me dit « Salut Valère ». Du coup, je lui réponds, je lui dis « Salut Ange, comment tu vas ? » Elle me dit « Ça va ». Tout de suite après, elle me dit « Ça fait longtemps, on n'a pas discuté. Est-ce que je peux t'appeler ? » Tout de suite, je lui dis « Volontiers, parce que j'avais un peu de temps. » Donc, elle m'appelle et tu sais comment ça se passe en général, les commodités. Elle m'appelle, comment ça va, la famille, etc. Et puisque je savais qu'elle s'était mariée à un de mes amis, notamment le père de ses enfants, quelques années plus tôt, je lui pose la question de savoir « Alors, avec ton mari, comment ça se passe, les enfants et tout ? » Et là, elle va dire quelque chose qui m'a choqué. C'est qu'ils ne sont plus ensemble. Je lui dis « Mais comment ça se fait que tu ne sois plus avec ton mari ? » Tout semble aller si bien. Et puis, tu sais aussi les réseaux sociaux, les petites photos et tout. Elle me dit qu'en fait, Valère, ça va faire exactement 7 mois et 8 jours qu'avec mon mari, nous sommes séparés. Et en ce moment, l'instant où je te parle, nous sommes en instance de divorce. Je lui demande, par curiosité, toi, je lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous avez divorcé ? » Elle me dit « Bah là, en fait, ça n'allait pas. » Elle me dit « Qu'est-ce qui n'allait pas ? » « Bon, moi, je veux savoir, tu vois, un peu. » Et là, elle me dit en fait que son mari l'a frappé. Bon, moi, je n'avais jamais connu ce gars comme étant quelqu'un de violent. Mais ce qu'elle m'a fait comprendre, que son mari l'a frappé, que ça arrivait une, deux, trois fois. Et puis, cette fois-là, c'était la fois de trop. Et là, elle a décidé de partir parce qu'elle en avait marre. Et puis, elle voulait aussi prendre soin de ses enfants. Elle ne voulait pas que ses enfants grandissent dans un atmosphère comme celui-là. Et donc, là, elle s'est barrée. Et donc, elle me dit « Mais ce n'est pas tout, Valère. » Ce n'est pas tout parce que le 25 décembre 2020, alors qu'elle était en train de festoyer avec ses amis, elle a sa soeur, que je connais aussi très bien, qui arrive en larmes chez elle. Et quand elle demande à sa soeur « Qu'est-ce qui ne va pas ? » ça s'est lui expliqué que son mari l'a frappé. Et donc, là, elle s'est dit que trop, c'est trop. Il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'elle en avait marre de vivre ça, de voir ses amis autour d'elle vivre ça. Et de voir sa soeur vivre la même chose, elle s'est dit « D'habitude, j'entendais pour les autres, mais cette fois-ci, il faut absolument que je fasse quelque chose. Trop, c'est trop. On ne peut plus laisser. Il faut que je fasse quelque chose. » « Même si ça sera une goutte d'eau dans la mer, il faut que je fasse quelque chose. » Donc, moi, j'étais très attentif, je l'écoute. Et elle me dit « En fait, Valère, ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est de dénoncer ce fléau. » Parce qu'à chaque fois, lorsque je parle avec la famille, tu sais comment la famille africaine est, c'est « Non, ça va aller, il faut laisser, ça va passer. » Donc, elle s'est dit « Bon, puisque je n'arrive pas à me faire comprendre, lorsque je leur explique que c'est quelque chose qui nous détruit, qui nous fait perdre confiance en nous, je parle des femmes. » J'aimerais pouvoir écrire un livre. Et dans ce livre, je vais premièrement dénoncer ce problème-là. Et deuxièmement, surtout, j'aimerais partager mon expérience avec ces femmes qui traversent la même situation, afin qu'elles puissent savoir comment se reconstruire après avoir vécu une telle situation. Parce que je pense que si je l'avais fait plus tôt, déjà ma sœur aurait vu des signes annonciateurs et elle aurait pu éviter, elle aussi, de se retrouver dans ce même problème-là. Donc, quand j'ai pris cette résolution, je voulais maintenant écrire, mais il se posait un problème. C'est que Valéa, j'avais deux ans, j'ai deux enfants en bas âge, j'ai mon boulot, je vis seul. Du coup, je ne trouvais pas du temps pour me concentrer et écrire mon livre. Donc, tout de suite alors, en fouillant sur Internet, tu sais, Internet, il y a souvent des publicités qui arrivent, je suis tombé sur une publicité d'une agence qui s'appelle Bonas Assiste. Et je les ai contactés. Au début, j'étais un peu débutatif, je les ai contactés. J'ai demandé comment est-ce qu'ils pourraient m'aider, moi, à écrire mon livre sans que je n'aie besoin de passer beaucoup de temps. Puisque moi, il y a tout dans ma tête, mais maintenant, il fallait formaliser ça dans un livre et tout. C'était très compliqué pour moi. En plus du temps, quand j'ai contacté cette agence-là, on a d'abord, premièrement, eu un entretien au cours duquel ils m'ont expliqué comment est-ce que ça pourrait se passer. Et tout de suite après, ils m'ont pris en charge. Et Valéa, pendant l'entretien, ils m'ont dit qu'en maximum trois mois, mon livre devraient être disponible. Au départ, je n'ai pas cru. Mais, quand ils m'ont pris pendant l'entretien, ils m'ont expliqué comment ça devait se passer. Et quand j'ai suivi leur procédure, eh bien, Valéa, il t'a dit trois mois plus tard, mon livre était disponible. En fait, quand je l'ai... Elle m'a expliqué ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué qu'elle a reçu son livre. C'était... Déjà, elle était fière d'avoir pu accomplir quelque chose. Parce qu'elle n'avait jamais crié quoi que ce soit. Donc, elle était fière d'avoir reçu son livre. Et même sans avoir fait de vente, c'était une fierté pour elle. Et ensuite, quand elle a commencé à en parler un peu à ses copines et tout, ça s'est propagé du bouche à oreille. Et ensuite, elle a commencé à... Il y a des femmes qui ont de plus en plus commandé son livre. Et elle a eu des retours exceptionnels. Beaucoup de femmes lui écrivent. Il lui dit merci, j'ai vécu la même situation. Et là, quand tu m'expliques comment tu as fait vraiment, ça me redonne confiance à moi. Et ça me fait comprendre que si tu as pu le faire, moi aussi, je peux le faire. Moi, honnêtement, son témoignage m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, c'est exactement ce que chaque être humain devrait faire. Parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent que... La mission de vie de chacun d'entre nous, c'est de devenir une solution aux problèmes que nos pères rencontrent. Donc, si toi, dans ta vie, tu te rends compte que... Tu as la solution qui permettrait aux femmes battues de se reconstruire. Eh bien, débouille-toi pour mettre cette solution-là à leur portée et gagne de l'argent avec. Parce qu'en fait, nous sommes venus sur terre pour résoudre les problèmes des autres. Et c'est quand tu résoudres les problèmes des autres que tu gagnes de l'argent. C'est vrai. D'entrée de jeu, Ange n'avait pas décidé d'écrire pour gagner de l'argent. Mais une fois qu'elle a écrit, puisque c'est un produit qu'elle vend, elle a gagné de l'argent. Mais moi, tu sais, à moi, de businessman, je suis allé un peu pour le livre et elle a demandé, bon, tu m'as parlé un peu de Bonas Assist. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer vite fait comment est-ce qu'ils travaillent ? Elle m'a dit, bon, on va aller voir ce qu'ils font. D'abord, on a eu un entretien gratuit. Ensuite, il m'a expliqué qu'il fallait que je produise le sommaire de mon livre une fois que ça avait été produit. Maintenant, je devais faire des enregistrements vocaux. Donc, si je prends peut-être chapitre 1, peut-être, mais j'espère que j'ai dit un truc comme ça. Peut-être ma première année de vie avec mon copain, avec mon mari, un truc comme ça. Ou bien les signes annonciateurs. Ce que je faisais, en fait, c'est que je prenais mon téléphone, je prenais l'enregistreur vocal et je parlais, je racontais, je racontais, je racontais. Je me laissais aller, je racontais. Et quand j'ai fini, je mets stop. Après, je prends la deuxième partie et je raconte ainsi de suite. Et quand j'ai fini de faire ça, enfin, quand elle a fini de faire ça, elle a envoyé cet audio-là aux agences de Bonas Assist. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une retranscription. Donc, ce qu'elle a dit à l'oral, ils ont retranscrit. Et tout de suite, après, quand ils ont fini la retranscription, bien sûr, en prenant le son de garder son authenticité et son originalité, parce que ce n'est pas simple de faire une retranscription. J'en sais quelque chose parce que je me suis dit un peu à exercer là-dessus. Une fois que c'était fini, ils l'ont mis en contact avec une maison d'édition qui a maintenant sublimé tout ça pour que son livre devienne un produit disponible à la vente. Donc, quand elle m'a expliqué ça, elle me s'est dit, ah ouais, très intéressant. Donc, je me faisais en plus qu'elle connaissait le mec qui travaille à Bonas Assist à la structure. Et quand elle me connaissait, elle m'a dit, je peux même vous mettre en contact. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire ensemble, puisque vous êtes plus ou moins dans le même domaine d'activité en ce qui concerne les livres. Parce qu'elle savait que j'avais déjà écrit deux livres et que j'accompagnais. On accompagnait aussi les jeunes auteurs à écrire leurs livres. Donc, c'est comme ça qu'elle a passé mon contact à Bonas Assist. Bonas Assist m'a contacté. Et du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, j'en profite justement pour te parler de Bonas Assist. Parce qu'après avoir vu un peu comment ils travaillent, j'ai discuté avec l'un des responsables. Il m'a expliqué un peu la même chose qu'Ange m'avait expliqué quelques jours plus tôt. Et il m'a demandé si je pourrais, si on pourrait travailler avec eux afin de proposer ces services-là à l'audience de la communauté Argent Livre. Voilà pourquoi j'en profite pour te parler aujourd'hui. Donc, que tu sois une femme ou un homme qui veut écrire un livre, mais qui estime ne pas avoir le temps ou la compétence nécessaire pour écrire un livre, eh bien, dis-toi que désormais, tu peux écrire ton livre sans avoir besoin de rédiger une seule ligne. Comment ? Eh bien, tu peux contacter Bonas Assist en contactant un numéro qui s'applique juste en dessous de cet écran. C'est le numéro à contacter si jamais tu veux bénéficier des services de Bonas Assist qui est une agence certifiée en ce qui concerne la retranscription de ton livre à l'écrit. Et ma personne, dernière information, si tu veux directement entrer en contact avec eux, je te mets un lien juste dans la description de cette vidéo ou juste au-dessus de cette vidéo. Tu pourras cliquer dessus pour entrer en contact avec Bonas Assist afin qu'ils puissent te permettre de réaliser ton rêve d'écrivain sans avoir besoin de passer plus de 4 heures dessus. Et ce qui est magique avec ce type de service, c'est que même si tu as un piètre niveau de langue, il te suffit de savoir parler. Dès lors que tu sais parler, ils font le travail pour toi. Je ne vais pas donner le nom, l'intitulé du livre de Ange pour la simple raison qu'elle préfère garder ça pour elle. Et puis, pas besoin que tout le monde sache que ce n'est pas elle qui a écrit clairement son livre. à ma personne. Tu sais ce que j'avais à partager avec toi. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ni na kano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501